3 erreurs qui tuent ton business. Si tu es un commerçant, suis-moi très bien jusqu'à la fin. Je vais te partager dans cette vidéo 3 erreurs qui tuent ton business. Et la dernière erreur, tu vas te rendre compte que la dernière erreur est la plus importante. Suis-moi du début jusqu'à la fin pour corriger ces erreurs si tu veux voir ton business décoller. La première erreur que la plupart, quasiment 90%, 95% des commerçants commettent dans le business, c'est qu'ils vendent leur produit au lieu de vendre la valeur qu'apporte leur produit. Les gens s'en foutent de ton produit. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est en quoi ton produit résout mon problème. En quoi ton produit apporte une transformation dans ma life. Et tant que tu n'as pas résolu cette équation, tu auras beau parler de ton produit, mais ça, les gens s'en foutent en fait. Tu vois, qu'est-ce que ton produit m'apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le problème? Quel est mon problème que ton produit résout? Et beaucoup de e-commerçants s'occupent du produit, parlent du produit, au lieu de parler de la valeur qu'apporte le produit, au lieu de parler de la valeur ajoutée du produit. Parler du produit, c'est quoi? Tout simplement, c'est parler des caractéristiques techniques. Parler de dans quelle matière ça a été fabriqué, dans quel pays ça a été fait, combien de temps ça a pris pour la fabrication, etc. C'est communiqué sur tout, sauf l'utilité, la solution, le problème pour lequel le produit a été créé, le problème pour lequel le produit a été créé. En fait, il faut comprendre quelque chose. Ton produit, là, c'est juste l'emballage dans lequel tu apportes la solution. C'est juste ça. C'est uniquement ça. Uniquement l'emballage dans lequel tu apportes la solution. À partir de ce moment, le plus important, ce n'est pas l'emballage en lui-même, mais c'est la solution. Tu vends des mèches, tu vends des périphes, tu vends des sacs. Ne dis pas, mes mèches, mes produits, mes sacs, mes chaussures ont été fabriquées dans tel pays. On s'en fout. Ne dis pas, oui, tel produit que je vends. Non. En quoi ça m'est utile? OK, le sac est grand, ça peut garder un ordinateur, ça peut garder toutes tes affaires. En plus, ce n'est pas lourd. Le sac, c'est la solution que je recherche. Le sac, c'est un sac passe-partout. Ça peut permettre d'aller à la soirée. C'est une chaussure qui résout tel, tel, tel problème. Donc, à partir d'aujourd'hui, concentrez-vous sur la valeur de votre produit au lieu de vous concentrer sur le produit, les caractéristiques, techniques et tout ce qui va avec en lui-même. La deuxième raison, la deuxième erreur que les vendeurs commettent pour la plupart, c'est qu'ils veulent faire du one step. en matière de vente. Ils veulent vendre en one step. Ça veut dire quoi? Ils veulent vendre au premier contact. Et donc, quand ils font de la publicité, par exemple, leur seul métrique, leur seul critère, tu vois, leur seul métrique, leur seul critère, c'est le nombre de ventes qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas ça. En fait, la publicité n'est pas d'abord, n'a pas d'abord pour l'objectif de vendre. La publicité n'est pas d'abord pour vendre. la publicité, c'est pour avoir des prospects. D'accord? Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Sur 100 personnes qui t'écrivent, seulement 5% vont acheter. Sur les personnes qui vont t'écrire sur WhatsApp, seulement 5% des personnes vont acheter. Donc, ne juge pas la qualité de ta publicité au nombre de ventes immédiates que tu as fait. Beaucoup d'e-commerçants veulent vendre au premier contact. Non, on ne vend pas au premier contact. On établit d'abord une relation de confiance, de sécurité et une relation où le prospect est détendu et confiant et après, maintenant, on cherche à lui vendre. Troisième erreur que les e-commerçants font pour la plupart, ils n'ont pas de système d'attraction de prospects. Ils n'ont pas de stratégie pour attirer les prospects. D'accord ? La seule stratégie, c'est la publicité. Non, tu dois, dans ton business, avoir une stratégie pour attirer à chaque fois de nouveaux prospects dans ton tunnel de vente. Même si tu as beaucoup de clients, même si tu as des centaines de milliers de clients, tu ne dois jamais t'arrêter d'avoir de nouveaux prospects qui rentrent dans ton tunnel parce que, écoute, les plus grands vendeurs sont les personnes qui attirent le plus de clients, le plus de prospects. Plus tu vas attirer tes prospects, plus tu vas convertir en clients. Si, par exemple, tu as la capacité de convaincre quatre personnes sur dix, tu as la capacité de convertir quatre personnes, quatre prospects sur dix à devenir clients, si tu as cent, ça te fait quarante, si tu as mille, ça te fait quatre cents, etc. Tu vois ? Donc, le principe, c'est que tu dois mettre en place dès aujourd'hui un système pour faire rentrer au maximum le nombre de prospects dans ton tunnel de vente au maximum. Plus tu attires des prospects, plus tu vas convertir et plus tu feras de vente. Moins tu vas attirer des prospects, moins tu vas convertir et moins tu feras de vente. c'est la due loi du marketing, c'est la due loi du e-commerce et tu dois le comprendre dès maintenant. Voilà les trois erreurs que la plupart des e-commerce commettent. Et ce n'est pas tout. Je vais faire d'autres vidéos dans la semaine dessus sur la même thématique. Donc, si tu ne peux pas rater les vidéos, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Maintenant, si tu veux aller loin, si tu veux exploser ton chiffre d'affaires, tu veux aller loin dans ton business et gagner beaucoup d'argent dans ton e-commerce, rejoins-moi pour une séance de consultation totalement gratuite. J'ai mis le lien de la consultation ou mon numéro WhatsApp dans les commentaires. Regarde et contacte-moi dès maintenant pour échanger avec moi. Nous allons voir ce qui ne va pas dans ton business. Si tu es en faillite, si tu ne vends ou ne vends pas nous allons voir ce qui ne va pas débloquer ça et tu vas commencer par faire des ventes. Porte-toi bien et peace.